solidarité internationale éducation notre projet vise à montrer que le design peut être un vecteur de développement on va développer trois ateliers qui vont faire travailler des étudiants en design et des artisans en difficulté et ces trois ateliers vont déboucher sur trois expositions en france et en argentine pour montrer cette démarche dans le but de développer une relation beaucoup plus humaine entre les artisans et les designers mais pour montrer que les artisans en difficulté surtout nos artisans réfugiés sont quelque chose de plus que les idées reçues qu'on a sur eux et ce projet donc il s'appelle crafting for change il s'inscrit dans le cadre de enfin se fait dans le cadre de notre association sorbonne pour l'organisation des nations unies c'est une association de la sorbonne qui vise à promouvoir les valeurs portées par les nations unies notre outil comporte trois volets donc le premier volet c'est la partie atelier le second volet c'est le deuxième volet c'est la partie exposition et ensuite on a mis en place une série d'activités complémentaires donc notre projet va on va le diffuser grâce aux expositions une qui aura lieu à Paris et la deuxième à Buenos Aires et enfin on a aussi mis en place une action une série d'actions complémentaires qui vise à promouvoir le développement et notamment le développement dans le cadre créatif et donc pour cela on a mis en place en amont un cycle de conférences donc un cycle de conférences qui a eu lieu à la sorbonne en mars avril 2017 et en aval on va produire un documentaire qui va retracer tout notre projet de a à z et qui va ensuite être diffusé à la sorbonne et l'entrée elle sera libre et gratuite pour tout le monde oui et puis bon les ateliers comme on avait un peu expliqué avant vont faire travailler des étudiants design avec trois communautés différentes donc ici à Paris ça sera des artisans réfugiés en l'argentine on a deux communautés une communauté de vanille à Saint-Couan et une communauté indigène de la communauté Mbaïa à Missiones Paris en Argentine et chaque atelier travaillera avec des professeurs de l'université où on essaiera de faire en sorte que les étudiants et les artisans échangent vraiment des connaissances techniques et des savoirs pour pouvoir développer des produits de qualité et commercialisables qui puissent profiter à l'économie des artisans soulagement on travaille beaucoup et depuis très longtemps sur ce projet et de passer c'est toujours une petite épreuve de stress mais une fois que c'est passé c'est très bien oui mais si on l'a c'est ou bien évidemment si on l'a pas on continuera à chercher des financements et on fera tout pour que notre projet prenne vie merci